Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cris & Cris et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et aujourd'hui on se retrouve pour une recette de barres de céréales plutôt rapide, c'était bon, je vais arrêter de parler pour rien dire et place la recette. Il nous faudra des flocons d'avoine, du muesli aux quatre noix pour ma part, un peu de beurre et du sirop d'agave, on peut le remplacer par du miel si vous le souhaitez. Ça va, ça peut être une recette à l'oeil, mais je vais quand même prendre un peu les mesures. Alors 20 grammes de beurre, une cuillère en soupe. On va ajouter le sirop d'agave, on va dire 30 grammes. 30. Oh, bon, 31. Et on va faire foncer au micro. Alors j'ai ajouté 100 grammes de mesli. On va ajouter les flocons d'avoine. J'ai mis 30 grammes de flocons d'avoine. On va déjà commencer en mélanger. Voilà. Je vais ajouter quelques morceaux de chocolat mort. Voilà, chocolat. Et on va ajouter notre mélange de beurre et sirop d'agave. C'est un lien pour que, en gros, ça ait une forme de barre. OK? Je vais mélanger tout ça. Je ne sais pas si je vais en remercier parce que je suis un peu à l'oeil. J'ai l'impression que ça ne va pas bien se lier. Du coup, je vais rajouter encore un peu de sirop d'agave. Au lieu de rajouter du beurre. Voilà, je vais rajouter 25 grammes. Et de toute façon, je récapitulerai toutes les quantités en bas dans la barbe. Alors là, j'ai mis une feuille de bain de cuisson sur une petite plaque. Et après, j'ai pris tout pour la préparation. Et après, je viendrai couper des formes. Et si vous voulez faire des formes avant, vous faites des formes avant. Ça, c'est la méthode la plus rapide. Et voilà. Et je pense aussi qu'on peut totalement l'utiliser en granola. C'est-à-dire que tu mets à cuire, mais pas forcément que ce soit en forme de barre et que tu peux le manger comme ça dans du fromage blanc. Voilà. Et ça part au four pendant 10-15 minutes. Voilà. Après 15 minutes au four à 145 degrés. C'est comme ça, mais c'est encore un peu triable. Du coup, on va laisser refroidir. Et on va les couper après. Une bonne quinzaine de minutes après, je vais les découper bien. Je vais goûter la petite chute. C'est le barco, quoi. C'est bon, hein ? Je vais couper le reste. Après, vous savez, sur une seule face, on aurait pu mettre une couche de chocolat. Mais comme j'ai plus de chocolat, ben... Je vais pas faire cette fois-ci. Donc, voilà. J'espère que la recette vous a plu et que vous la reproduirez. Sinon, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Chris & Cri. C'est le principal pour l'instant. Et oui, dites-moi si vous l'avez refaites. J'ai du mal à parler. Il fait tellement chaud. Et je vais finir monter cette vidéo. Comme ça, vous l'aurez. Allez, kiss. Bisous. Sous-titrage ST' 501